Facebook en direct cette semaine en compagnie du joueur de l'heure dans la LHGMQ, Jordan Dumais. Et si je dis joueur de l'heure, c'est parce que, je ne sais pas si vous le savez à la maison, mais Jordan est présentement le meilleur pointeur de la LHGMQ avec 48 points, il avance assez considérable. Il a 19 buts, plus haut total dans la LHGMQ, 29 aides. Tu domines dans toutes les catégories, Jordan, présentement. Comment ça va et comment te sens-tu d'avoir un début de saison aussi canon? Ça va bien, voir des choses comme ça, c'est le fun et c'est cool, mais il ne faut juste que je continue ça. Tu es un gars d'équipe, tu n'es pas un gars de statistiques personnelles. Je suis très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va parler de quelques trucs, dont qu'est-ce que tu as fait pendant l'été, ton repêchage. On va revenir sur ton camp d'entraînement également avec les Blue Jackets de Columbus. On va peut-être parler également de ce qui se passe dans ta saison, évidemment, cette année. Première des choses, commençons par le repêchage. C'est un peu ce qu'on fait avec les joueurs qui ont été repêchés. Comment as-tu vécu ce repêchage-là à Montréal, Jordan, toi qui es un gars de Montréal? Oui, c'était fun. J'étais à la maison et le draft, c'est juste une fois dans ta vie que ça peut arriver. Le fait que j'étais à Montréal, c'était unreal. J'étais avec ma famille et tous là-bas et c'était vraiment le fun. J'ai juste essayé d'enjoyer la journée le plus que je peux. C'était beaucoup de fun. Justement, est-ce que tu as réussi à apprécier cette journée-là où le niveau de nervosité était dérangeant? Comment tu te sentais durant ces deux journées de repêchage-là? Est-ce que tu étais nerveux? Est-ce que tu étais content? Je ne sais pas, est-ce que c'était un mélange de tout ça? Je n'étais pas trop nerveux. Je savais que j'avais sûrement été traité. J'étais le matin, je suis juste content que c'était la journée que tout mon travail allait se faire rewarder. C'était cool d'être ma famille. Aller en tout ça avec tous ceux, c'était beaucoup de fun. Si vous nous écoutez en direct, sachez que vous pouvez poser des questions à Jordan. On a un bon plan de match pour lui, mais ne gênez-vous pas si vous avez quelques questions à lui poser. On va les passer en ondes. Tu disais que c'était une journée avec ta famille. Ça a été comment quand tu as entendu ton nom, ta réaction par les Blue Jackets de Columbus? Essaye de nous décrire, de mettre des mots là-dessus. Oui, c'est dur à dire des mots, mais c'était vraiment cool. J'étais assis là et je n'avais aucune idée de quelle équipe. Columbus, comme je l'ai dit, je ne savais pas. C'était unreal. Être avec ma famille, j'étais à côté d'eux. J'étais un peu émotionnel. C'était beaucoup de fun. J'étais vraiment content. C'était une belle journée. Est-ce que tu avais une idée que les Blue Jackets de Columbus allaient te repêcher? Est-ce que tu avais eu des échos de cette équipe-là? Ou est-ce que c'est venu comme une surprise pour toi? Oui, c'est une surprise. La journée du draft, j'avais parlé à une couple d'équipe. Peut-être qu'il y avait un peu plus de couple de piques. Quand j'ai repensé après le draft, j'avais parlé durant l'année. J'avais parlé à toutes les équipes. D'abord, je ne m'en rappelais plus. Mais moi, je n'avais aucune idée de la journée. Ça a été quoi ton premier contact avec les Blue Jackets? Est-ce que tu as été séduit par l'organisation? Parle-nous un peu de comment tu t'es retrouvé. Parce que dès le lendemain du repêchage, si je ne me trompe pas, la plupart des joueurs flyaient avec leur équipe pour l'air qu'ils joignent l'équipe de la Ligue nationale. C'était comment ton premier contact avec les Blue Jackets? C'était beaucoup de fun. Au draft, j'ai vu tout le monde en haut dans le boxe avec toute l'organisation. Mais moi, la journée d'après, je suis parti au camp de Columbus. C'était vraiment le fun. Ce n'était pas trop dur là-bas. On était à la glace un couple de fois dans le gym. C'était plus juste pour rencontrer tout le monde, toute l'organisation, même les mêmes joueurs. C'était beaucoup de fun là-bas. Et il y a-tu des choses qui t'ont marqué dans les installations, des joueurs que tu as rencontrés? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui t'a marqué à Columbus? Ah oui. Le camp de Columbus, c'est juste tous les prospects. Alors, tout le monde qui a été drafté par Columbus, puis tout ça, ils étaient tous là. Et j'ai rencontré tout le monde. C'était bon gars. Mais au vrai camp de Columbus, ça, c'était le real deal. Avec tous les gars dans les nages, c'était fun. Avec tous les meilleurs joueurs du monde, c'était beaucoup de fun. Moi, j'ai appris beaucoup. On va en parler du camp principal, parce que justement, tu as été invité à ce camp principal-là. Mais d'abord, il y a un autre joueur que tu connais bien, qui est repêché par… Je ne suis pas mal sûr que tu le connais bien, James Malatesta. C'est un gars qui vient de ton bout aussi. Est-ce que quand tu as été repêché par les Blue Jackets, il t'a contacté, vous êtes-vous parlé? Est-ce qu'il te parle un peu de l'organisation? Ah oui, je parlais pendant tous les jours, parce que je m'entraîne avec lui. On se connaît, on était jeunes. D'abord, oui, on était toujours proches comme amis. Mais oui, c'est parce que après le draft et tout, quand on était rappelé par la même équipe, on était encore plus proches. C'était vraiment fun, là-bas, à Columbus, avec un ami. Mais oui, c'est un bon gars. Je m'entraîne tout le temps avec lui. On se parle tout le temps. Puis ça a-tu facilité la vie d'avoir quelqu'un, un visage familier là-bas que tu connaissais bien? Ah oui, c'est sûr que ça aide beaucoup. Parce que quand je suis là-bas, lui, il connaît déjà la personne qui a été l'année passée. Ça m'aide à rencontrer des personnes et tout ça. Mais moi, c'est definitely plus facile pour moi. Et là, tu es invité au camp principal. Tu vois les gros noms des Blue Jackets de Columbus. Y a-tu des joueurs qui t'ont impressionné plus que d'autres? Un gars qui t'a fait comme, OK, lui, c'est un gars de la Ligue nationale de hockey. Puis je comprends pourquoi. Oui, mais il y avait trois groupes là-bas avec tout le monde au même camp. Nous, on avait la première Ligue dans notre groupe. D'abord, c'était Lainé, Goodrow, Jenner et Warnski. Tout ça. On a eu des pratiques contre eux. On se battait comme un contre un et tout. Et aller contre des gars comme ça, il était gros et tellement vite. Maintenant, c'était vraiment le fun. Mais c'est aussi dur. Les gars comme Goodrow, comment ils sont vides. Et Lainé, ça chotte. C'était vraiment cool. Puis quand tu arrives dans le coin contre un Lainé ou un Goodrow, est-ce que tu overthink un peu? Est-ce que tu réussissais à rester focus sur la game? Ou quand tu voyais le nom dans le derrière du dos, tu trouvais ça surréel un peu? Oui, c'est un peu sur elle. Moi, je sais l'ignorer un peu. C'est dur, mais il ne faut juste que je joue ma game. Mais oui, aller contre des gars comme Warnski, des défenseurs de l'NH, c'était quand même un peu impossible. Aller autour d'eux, ça sentait comme ça au moins. Il était difficile à passer, Warnski. Tu cherchais pour passer de l'autre bord quand tu le voyais sur la glace. Oui, peut-être shooter à travers lui, quelque chose comme ça. Mais aller autour d'eux, ce n'était pas facile du tout. Et tu disais que tu as appris beaucoup durant ce camp d'entraînement-là. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as appris? Oui, juste quand tu veux contre eux, tu réalises vite ce que tu as besoin de faire pour être comme eux. Tu réalises ce qu'ils font sur la glace. C'est quelque chose qui fait différent. Parce que c'est vraiment différent là-bas. Les gars comme Godreau, comment ils sont si vides que ça. L'année, ça chante. Des choses comme ça, ça me dit qu'il faut que je travaille sur des choses comme ça beaucoup. Tu parlais de Godreau qui est rapide. C'est-tu un élément sur lequel tu as travaillé cet été à le coup de patin, d'améliorer un peu la vitesse encore? Oui, c'est sûr. Deux fois par semaine, je travaillais avec un power skating coach, un avec un, juste mon skating. Ça, c'était une de vos affaires que j'ai travaillé dessus cet été que je ne savais pas vraiment avant. Donc, tu as mis un boost sur cet aspect-là. Et puis là, tu reviens à Halifax cette année. Dis-moi, est-ce que tu t'attendais à connaître un départ aussi fulgurant? C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, je sais tout le temps que j'étais capable de faire ça. Mais oui, il faut juste que les équipes ont joué vraiment bien. Ça m'aide beaucoup. Puis oui, je crois que c'est juste du hard work, juste de travailler fort sur la pay-off maintenant. Mais oui, je crois que c'est ça la même affaire. Parle-moi de ton feeling de l'équipe. Tu sais, il y a eu des blessures. Zachary Leroux n'a pas joué beaucoup depuis. Puis vous avez quand même un bon début de saison. C'est quoi ton feeling sur l'équipe? Est-ce que c'est l'année où on regarde la coupe et rien d'autre? Ah oui, moi, je crois qu'on est vraiment forts. Puis moi, je suis vraiment confident avec nos gars. Puis moi, je crois qu'on peut, c'est sûr qu'on peut tout gagner si on joue bien, si on veut. Mais moi, je crois qu'on est plus vieux, plus vieux toutes les années. Puis là, c'est une année que, pas vraiment d'excuses, il faut juste essayer de tout gagner. Mais cette année ou l'année prochaine, on va voir. Mais moi, je suis vraiment confident que cette année est là. Et parle-moi de quelques-uns de tes coéquipiers. Je veux que tu m'en parles d'un, notamment. Mathieu Cataforre, tu joues très régulièrement avec lui sur la glace. C'est un gars qui a beaucoup d'attention sur lui en vue du prochain repêchage. Est-ce qu'il t'a posé des questions sur comment on vit ça une année de repêchage? Est-ce que toi, tu l'as approché pour lui parler un peu de comment ça se vit une année de repêchage? Peut-être un peu. Je n'essaie pas de te stresser et tout ça. Mais moi, c'est sûr qu'on en parle des fois. Mais c'est vite. Mais moi, des fois, j'essaie de lui dire que je n'ai pas d'y penser trop. Puis je jouais sa game. Je crois que c'est ça qu'il fait maintenant. Il ne joue pas normal du tout. Il joue vraiment bien. Il est meilleur jour de la Ligue, d'abord. Mais Jordan, est-ce qu'on réussit vraiment à ne pas y penser, à une année de repêchage? Parce que tu as beau dire, je me concentre sur ma game, je me concentre sur moi, mais à tous les jours, il y a du monde qui te rappelle que c'est ton année de repêchage, que ce soit dans des entrevues, des dépisteurs, des scouts, un coach, des amis. Est-ce qu'on réussit vraiment à ne pas penser que c'est une année de repêchage? Oui. Moi, je ne considère pas ce joueur le plus bon que tu es. Le plus, c'est dur de ne pas y penser. Tu vas toujours y penser un peu, mais il y a souvent des personnes qui y pensent un peu plus que les autres. Je crois que quand tu dis qu'il n'y a pas à y penser, je crois que tu vas dans des games. Dans la game, tu ne dis pas que c'est ton draft. Je crois qu'il faut juste que tu focuses sur la game. Tu prends game par game, mais il faut que tu laisse ça entre ta tête. Et tu t'attends à… Tu as vu quoi comme progression d'un gars comme Cataphore? Cataphore, ça fait déjà deux ans que tu joues avec lui. Un an et demi, disons. Qu'est-ce que tu trouves qu'il a le mieux à améliorer? Moi, je crois que c'est la maturité. L'année passée, il n'a pas eu trop de chance au début de l'année de jouer un gros rôle. Mais à un point, quand il avait des blessures, il était à jouer avec moi et puis il est noyé. Il a ce tapé-up-là et je vais vraiment bien. Je ne pourrais pas te demander pour plus. Mais moi, je crois qu'il a beaucoup maturé cet été. Je peux dire qu'il est plus gros et plus vite. Et maintenant, sa glace est vraiment bonne. Je suis capable de dire qu'il travaille beaucoup. Revenons à toi un peu. Tu es tout simplement dominant depuis le début de la saison. En tout cas, au niveau des statistiques, tu domines à peu près toutes les catégories de la LHGMQ. Je le disais d'entrée de jeu, tu es le joueur de l'heure dans la LHGMQ. Comment t'expliques que tu as explosé à ce point-là? Déjà, l'année passée, tu as connu une saison phénoménale. Plus de 100 points à ton année de repêchage. Mais comment t'expliques que le train marche à vapeur à vitesse grand V présentement? Oui, mais moi, je crois que c'est juste ma consistance, même tout l'été. Je suis toujours en train de travailler. Je ne prends pas vraiment des breaks. D'abord, je fais juste ce que je fais. Je crois que, comme j'ai dit avant, c'est juste du hard work qui me récompense. D'abord, on ne va pas jusqu'à ce que je continue ça. Je n'arrête pas de travailler, mais je ne veux pas y arrêter aussi. Je veux juste être meilleur tous les jours. L'an passé, tu n'as récolté que six minutes de punition. Ce n'est pas évident à faire quand on joue soixante quelques matchs. Comment est-ce qu'on fait pour prendre aussi peu de minutes de punition? Je ne suis pas trop sûr. Je crois que c'est juste mes instincts dans le game et tout ça. Je crois que c'est juste ma game par autre pénalité. Moi, je n'y pense pas du tout à ça. Je n'avais aucune idée même de l'award à la fin de l'année. Je n'avais aucune idée si c'était même une affaire. C'était fun de se faire recommencer comme ça. Mais moi, je ne pense pas trop à la pénalité. Oui, on t'avait même surpris avec le trophée durant un entraînement. C'est moi qui étais allé te le porter. Justement, ça veut dire quoi pour toi de remporter le trophée Selkie comme ça? C'était cool. La fin d'année, se faire recommencer comme ça, c'est toujours cool. Ce n'était pas un de mes gros goals. Oui, c'était très fun. Jordan, tu n'as pas été trop dans l'environnement d'Hockey Canada, si je ne me trompe pas, dans les dernières années. Mais là, je pense qu'on n'a pas le choix de regarder ce qui se passe avec toi parce que je dis que tu es au sommet. Le tournoi est à Halifax notamment. Mais ce serait quoi ta réaction si tu recevais un appel pour aller au camp d'entraînement d'équipe Canada Junior? Ce serait vraiment cool d'aller là-bas. Ce serait cool de représenter mon country. Même juste à Halifax, ce serait tellement cool de jouer devant mes fans et tout ça. Mais quasiment à mes zones. Ce serait vraiment cool de jouer ici. Moi, je serais vraiment honoré d'avoir l'invité. C'est-tu quelque chose que tu as derrière la tête? Je sais que tu es un gars qui est capable de focusser sur la glace, mais est-ce que quand même, c'est un de tes objectifs? Tantôt, tu me parlais, oui, on regarde la coupe, on pense qu'on a une équipe pour y aller. Est-ce qu'équipe Canada Junior, c'est un objectif personnel pour Jordan Dumais? Oui, c'est sûr que c'est un « back of my mind », comme je veux dire. Mais ce serait vraiment cool. Je sais que j'ai même l'année prochaine aussi. Moi, le gros, ce sera cette année. Même si je ne suis pas invité, je veux juste continuer ce que je fais. De te concentrer sur toi-même. Parle-moi du coach Sylvain Favreau. C'est peut-être un gars qu'on a vu un peu moins, en tout cas du côté du Québec, puisqu'il coache dans les Maritimes. Il est comment comme coach, Sylvain? Oui, c'est vraiment un bon coach. C'est une bonne personne. Il nous pousse beaucoup. Je ne dirais pas que c'est un coach facile. Il nous pousse beaucoup, mais hors de la glace, ça porte tout le temps ouvert pour moi et n'importe qui qui veut lui parler. C'est un vraiment bon coach. C'est un coach pour les joueurs, comme on dit. Un « players coach ». Je trouve que c'est un parfait coach pour nous. Puis comment tu trouves ça? Tantôt, tu parlais de Halifax, le tournoi du Wild Junior. Comment tu trouves ça, toi, jouer à Halifax constamment? Oui, c'est vraiment cool. Jouer en avant des fans comme ça, c'est fou. C'est vraiment fun. Ça donne beaucoup plus de plaisir à jouer toutes les soirées ici. Oui, je suis honoré de jouer en starénais tous les jours. Est-ce que vous sentez que c'est un bon marché de hockey à Halifax? Est-ce que des fois, quand tu vas magasiner, tu te fais reconnaître? Tu signes des autographes? Je ne sais pas. Est-ce que tu sens que les moussettes prennent une grande place dans la communauté à Halifax? Oui, c'est sûr qu'on a une des plus grosses affaires ici à Halifax. Comme tu as dit, en public, des fois, les personnes te voient. C'est pour ça que des fois, il faut toujours être professionnel. N'importe où que je vois et tout ça. D'abord, oui, moi, je sais ça, mais moi, c'est vraiment cool d'être trop comme ça dans une ville. Dans l'entrevue en anglais, tu nous annonçais que tu as passé quelques années aux États-Unis, à New York notamment, et que tu étais un fan des Rangers. C'est vrai, ça, quand tu étais plus jeune? Oui, j'étais toujours de Montréal et tout ça, mais moi, j'ai déménagé aux États-Unis, à New York, pour plus tard comme trois ans, je veux dire. Oui, mais c'est là que j'ai commencé vraiment à jouer au hockey compétitif. Les Rangers, c'est la première équipe que j'ai regardée. Puis, je suis resté avec eux jusqu'à maintenant. Moi, je suis à Columbus, mais moi, growing up, c'était mon équipe. C'était à qui ton joueur préféré quand tu étais plus jeune? Peut-être qu'il était encore dans la Ligue nationale, mais c'était à qui ton joueur préféré des Rangers? Des Rangers, je ne suis pas trop sûr, mais j'aimais tellement toute l'équipe. Mon préféré joueur tout le temps, c'était Patrick Kane, mais je regardais toujours growing up. Moi, j'aime tellement Kamakizu, son game style d'abord. Intéressant. En tout cas, cette année, tu en as marqué un but style Patrick Kane. Si les gens veulent aller voir ça, ça a fait le top 1 de la semaine. Il y a quelques semaines, un jeu où tu as des joueurs à peu près tout le monde sur la glace, c'était digne de Patrick Kane. Ça, je peux vous le garantir. À quelques questions sur la LHMQ, Jordan, c'est qui le joueur, ou peut-être dans ton cas, le défenseur le plus difficile à affronter dans la LHMQ, selon toi? Le défenseur? Ou un joueur, le joueur le plus difficile à affronter. Maintenant, je ne sais pas, je dirais qu'un gars comme Kane est bon, mais un joueur qui est dur pour moi, jouer contre, je dirais que c'est l'appelant. Un goalie, c'était une cause à la fin de l'équipe, mais lui, il n'est pas la meilleure équipe en avant de lui anymore. Mais c'est vraiment dur sur les games. Quand je vais à la game contre lui, c'est toujours un peu plus dur. Tu n'es pas obligé de le dire publiquement, mais quand tu veux compter contre la pena, tu t'essayes où? T'as-tu essayé partout et que ça ne fonctionne pas? Non, je score un couple de buts, mais moi, c'est différent. Il est bon à lire les shots et son game est un droitier aussi. C'est beaucoup différent, mais je crois que le plus que j'overthink, le moins que ça va aller. J'essaie juste de jouer normal. L'aréna que tu aimes le plus jouer en dehors d'Halifax, mettons? Oui, je dirais sûrement que c'est Québec, mais je crois que c'est l'aréna qui est meilleure que la nôtre. Je dirais comment c'est si gros. Je crois qu'on est des meilleurs fans, mais c'est vraiment un fun de jouer là-bas. C'est tellement gros et c'est une aréna de neige. Question sur ta routine d'avant-match. As-tu une routine d'avant-match? As-tu des choses que tu fais avant les rencontres? As-tu des superstitions, des habitudes? Non, pas trop. Je ne suis pas vraiment superstitious, mais je suis toujours dans la même affaire. Comme je m'habille dans l'aréna, je tape mon bâton et je stretch et tout. Je ne suis pas trop superstitious. Je fais toujours la même affaire. J'ai une routine, mais il n'y a rien de trop de soucis. Est-ce que tu es un gars relax avant les matchs ou tu es très « dialed in»? Est-ce que tu es le genre de gars qu'il ne faut pas déranger avant un match ou tu es relax jusqu'à ce que tu vas sauter sur la glace? Oui, je suis vraiment relax. Je parle avec tous les gars tout le temps, mais avant la game pitote, je suis un peu concentré, mais je dirais que je suis plus « laid back». C'est qui, mettons, qu'il ne faut pas déranger à Halifax avant un game? Peut-être les goalers. Les goalers, ça arrive souvent. Mais c'est qui qui est très dans sa bulle, qu'il ne faut pas trop déranger avant les matchs chez les Moussettes? Les goalers, un peu, ils aiment ça visualiser, eux, et ils font leur affaire. Peut-être qu'on n'est pas trop sérieux. Peut-être qu'un gars comme James Swan, mais lui, il est toujours d'Arden avant les games. Il va peut-être mettre un towel sur sa tête et il va se concentrer. Oui, mais on joue de la musique avant la game aussi. On n'est pas trop sérieux. OK. Ça fait que James Swan, on ne le dérange pas trop. C'est ça, on le laisse se concentrer. C'est ça que tu dis? Oui, pas trop trop, mais ça va être du fun aussi. Ça dépend, mais il ne faut pas trop te déranger quand il fait son affaire. Puis inversement, c'est qui qui est le bout en train de l'équipe le plus comique, mettons? Je dirais les plus loud, je dirais que ça serait Boucher et Lerreur. Je veux dire, eux, ils sont toujours les plus silenciés du tout. Ils sont toujours en train de crier et tout. Mais un gars comme à Cataford aussi, je parle beaucoup avant les games et tout ça. Je pense qu'on a une bonne équipe. Oui, Zachary Lerreux, je ne pense pas que ça surprend grand monde qu'il soit un petit comique, celle-là. On le connaît bien à la LHMQ. Pre-game meal, as-tu un repas d'avant-match que tu prends toujours la même chose? Est-ce que tu es très routinier à ce niveau-là? Je suis toujours des pâtes et du poulet. Mes billets, c'est ma pension. Il faut toujours un différent type de pasta, des pâtes. D'abord, ça ne me dérange pas trop. Je suis autant sur des pâtes et du poulet. Parlant de nourriture, as-tu un cheat meal que tu prends? Quelque chose que tu triches? Les athlètes sont très bien encadrés maintenant, font très attention à leur alimentation. Mais est-ce que tu triches une fois de temps en temps? Puis si oui, comment tu triches? Oui, je triche des fois. Mais j'aime ça que moi. Je vous dirais, ma première fois, ce sera la pizza. Après une game, après un long week-end, des fois, juste une bonne pizza, c'est vraiment bon pour moi. Je dirais que c'est mon go-to, la pizza. Une petite pizza, si vous voulez faire plaisir à Jordan Dumais, vous l'amenez prendre une petite pointe de pizza pendant l'été, plus que pendant la saison. Jordan, merci infiniment. Ça a été une excellente entrevue une fois de plus en français. Et puis, écoute, je te souhaite la meilleure des chances pour le reste de la saison. Je te souhaite également la meilleure des chances avec peut-être le radar d'équipe Canada Junior. Je pense que tu as certainement mérité qu'on jette les yeux sur toi. Je rappelle que tu es le premier pointeur, premier buteur et premier au niveau des aides. Je ne fais pas ça pour te faire plaisir. Les chiffres sont là. Tu es le joueur de l'heure présentement dans la LHJMQ. Et tu as plusieurs buts spectaculaires à ton actif. J'invite les gens à aller voir ça sur notre chaîne YouTube. Jordan Dumais, je te laisse aller. Merci infiniment et au plaisir de te recroiser sur le bord d'une glace de la LHJMQ, mon cher ami. Pas de problème. Merci beaucoup de m'avoir. J'ai eu du plaisir. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada